Avant le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat, les superviseurs et coordonnateurs entrent en scène, mais d'abord dans les amphithéâtres de l'NCA pour une formation de six jours. Plus de 200 personnes cadres de haut niveau et expérimentés auront la chance d'être formés pour servir dans les chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture, où, à leur tour, ils auront formé près de 32 000 agents recenseurs, chefs d'équipe et contrôleurs qui vont s'ignonner nos villes, nos quartiers, nos villages, nos campements, nos maisons et tous nos foyers pendant plus de deux semaines pour y dénombrer ceux qui vivent sur nos territoires nationaux. Les superviseurs et coordonnateurs devront au cours de cette session de formation s'approprier la pédagogie et la méthodologie de collette des données démographiques. Ils auront également à se familiariser avec les supports et outils informatiques qu'ils devront utiliser dans le cadre de l'enregistrement des données. En somme, une formation primordiale pour la réussite de l'opération. Vous voyez, monsieur le coordonnateur, superviseur, la portée de votre rôle. J'allais dire la noblesse de votre tâche. Un recensement de qualité suppose des agents de qualité, bien formés pour recueillir dans la stricte rigueur les informations dans les ménages. Des agents qui bénéficient d'encadrements de qualité. Vous êtes appelés à cette tâche essentielle. C'est le 16 septembre dernier que le premier ministre Daniel Cablan de Gant a procédé au lancement de l'opération de recensement 2013. La quatrième du genre en Côte d'Ivoire après 1975, 1988 et 1998. L'opération coûtera 12 milliards de francs CFA. Selon le chronogramme initial, elle devrait être entamée ce 4 novembre.